Il est complètement désemparé. Mercredi 24 août 2022, Pierre-Jean Chalençon a annoncé que son palais Vivienne était endommagé. Sur Twitter, C.I.S.T. en légende d'une photo que l'ancienne star d'affaires conclue, sur France 2, a écrit, horrible, une fuite d'eau a endommagé le palais. Je suis effondré. Des décors du XVIIIe siècle. Merci de me soutenir. La culture, C.I.S.T. ma vie. Je suis terriblement touché. S'il souhaitait recevoir le soutien des internautes, ils ont été nombreux à se moquer de son malheur. Pendant que d'autres crèvent la dalle et ne savent pas comment finir la fin du mois, l'autre pleure pour un trou dans son mur. Les assurances, C.I.S.T. là pour faire beau ? Vous voulez que l'on vous plaigne pour une moulure de plafond ? Vous allez bien organiser un petit dîner clandestin pour récolter des fonds, peut-on lire. Dans une vidéo publiée sur Twitter, C.I.S.T. face caméra que Pierre-Jean Chalençon a déclaré, chers amis, j'ai été victime depuis 24 heures d'un débat des eaux au palais Vivienne. Je tenais à vous le faire savoir, je suis un amoureux de cet endroit. C.I.S.T. ma vie, ma passion, ma danseuse qui me coûte beaucoup d'argent même plus que je ne gagne. Je voulais vous faire part de cette émotion, car toute cette nuit, j'ai dû vider des seaux d'eau croupissante et essayer de sauver les décors du 18e siècle exceptionnel. Les larmes aux yeux, il a indiqué, la culture ce n'est pas que les mots. Je ne suis pas ministre de la culture par procuration. Ce lieu me touche particulièrement. Je suis très ému depuis 24 heures, j'ai passé 24 heures considérablement terribles. J'ai même appelé les pompiers de Paris qui m'ont dit que ce n'était pas un lieu s'il n'était pas immédiat, pour vous dire. Heureusement que j'ai eu, si je puis le dire, des gens qui m'ont aidé ce matin. Pierre-Jean Chalençon, il y a un moment, ça suffit. En colère, celui qui est en guerre avec Caroline Margeridon a déploré, j'appelle le 18 et on me dit, non, vous comprenez. C.I.S.T. surréaliste en plein cœur de Paris. Je suis très énervé. J'estime que la France vit dans un état de décadence absolue. Les ministres qui n'aînent sont plus, les présidents qui n'aînent sont plus. J'étais à deux doigts de perdre le palais Vivienne cette nuit par des inondations, des dizaines de litres d'excréments. Je trouve ça abominable qu'on me réponde ça quand je fais le 18. Pour conclure, Pierre-Jean Chalençon a ajouté, je suis un défenseur du patrimoine, je suis un défenseur de la France, mais il y a un moment, ça suffit. J'estime que vraiment nous sommes arrivés dans une situation catastrophe. Il y a quelques mois, j'ai failli perdre le palais Vivienne par rapport à des restaurateurs chinois qui avaient enfumé le palais. Là des fuites d'eau, mais non, tout le monde s'en fout. Si si est-il ça, la France, rira bien qui rira le dernier. Je suis très énervé. Sous-titrage ST' 501